Le Cameroun se situe à l'ouest du continent africain, comme on peut le voir sur cette carte. Sa superficie est de plus de 475 000 km². Son point culminant est le mont Faco, ce qui signifie le char des dieux, mais il porte aussi le nom de mont Cameroun, et il grimpe à 4100 m d'altitude. Ce volcan s'est encore fait entendre il n'y a pas si longtemps que cela, et avec fracas, c'était en l'an 2000. Ce volcan est donc le deuxième plus haut sommet du continent africain, après le célébrissime Kilimanjaro, qui grimpe à 5892 m et qui se trouve en Tanzanie, de l'autre côté, sur le côté est de l'Afrique. Le Cameroun partage ses frontières avec plusieurs autres États africains, ce qui est tout à fait naturel. Le Cameroun possède pas moins de 4591 km de frontières. La plus importante, la plus longue se partage avec le Nigeria, 1690 km de frontières communes, le Nigeria étant au nord. Et si l'on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, on découvre le Tchad, la République centrafricaine à l'est, et puis au sud, la République du Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale. Mais cet ensemble ne serait pas complet si l'on ne parlait pas de la côte atlantique, 402 km de Nantes sur l'Atlantique, donc sur le monde. Et puis il y a le nord, tout au nord du pays, dans la région de l'extrême nord, là les terres camerounaises terminent en se baignant les pieds dans le lac Tchad. Et puis enfin, on pourrait ajouter quelques mots tout de même sur la capitale, Yaoundé, qui se trouve dans la région centre, l'une des dix régions administratives du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada